Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour première valeur Airbus, le groupe d'aéronautique et de défense a enregistré au troisième trimestre un résultat opérationnel ajusté en repli de 4% à 697 millions d'euros mais supérieur aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 14,24 milliards d'euros. Le bénéfice net lui a augmenté à 348 millions d'euros contre 50 millions un an plus tôt. Les analystes de l'Obsa sont aussi évis des cibles à 95 et 100 euros. Seconde valeur TF1, le groupe a subi des prises de bénéfices après avoir dévoilé des chiffres trimestriels conformes aux attentes. Il a enregistré pour le troisième trimestre un bénéfice net de 10 millions d'euros contre une perte de 13 millions un an plus tôt. Les comptes du troisième trimestre 2016 avaient notamment été pénalisés par des charges liées à la diffusion gratuite de LCI. Les analystes de l'Obsa sont baissiés et visent des cibles à 11,30 et 10,80 euros. Du côté de la stratégie du jour, maintenant nous nous intéressons à Peugeot. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'une figure de consolidation dite en triangle symétrique fin septembre, réinstallant ainsi une dynamique positive vers les cibles situées à 22,50 et 23,50 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warren Call 34,80 T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 21 euros et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice parisien a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours et a préservé son support à 5 343 points. Le dépassement des anciens points au 2 mai dernier à 5 442 points ouvre la voie à une poursuite de la hausse vers 5 619 et 5 702 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warren Call H 847 T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 5 600 points et de maturité au 16 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada